Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maakum ustad Karim, économiste, c'est le vidéo que j'ai dit. Le vidéo dit l'introduction en sciences économiques ou l'introduction à l'économie. C'est l'explication, l'économie et gestion, j'ai mis le filière de l'eau. Et aussi pour la licence fondamentale, S1, économie et gestion. Ou les étudiants qui créent l'économie générale ou l'introduction à l'économie, j'ai mis les établissements publics et privés. Donc la licence dernière, c'est la partie numéro 20. C'est la première, c'est la deuxième. On a dit qu'on a fait les opérations économiques sur les biens et services, les qui nous disent. On a dit qu'on a fait l'opération, la production. On a dit qu'on a fait la deuxième opération économique, les opérations sur les biens et services, la consommation. Donc toujours, les opérations des biens et services, ce sont des opérations qui traitent la création et l'utilisation des biens et services. Donc la création des biens et services, il y a la production. D'abord, on a fait l'utilisation des alhomes. L'utilisation des alhomes par la consommation, par l'investissement, par le stock ou par l'exportation ou l'importation. C'est-à-dire l'utilisation des alhomes. La consommation, c'est une utilisation des biens et services. Mais pour une chose, pour une autre chose, pour une autre chose, pour une autre chose qu'on a dit. Donc, la première chose, c'est la définition. La consommation, c'est l'utilisation des biens et services. C'est-à-dire la consommation, c'est une opération économique sur les biens et services. C'est-à-dire aussi la consommation et l'utilisation des biens et services. C'est-à-dire que c'est un bien ou un service pour satisfaire un besoin. Parce que le bio, un besoin, il y en a un besoin. Donc, d'ailleurs, on distingue entre deux types de consommation. Il y a une consommation finale pour satisfaire les besoins finaux. Un besoin final. Ou qu'il y a une consommation intermédiaire pour un besoin intermédiaire qui compte pour les entreprises. Donc, pour la consommation, on distingue entre deux. Donc, maintenant, consommation finale, c'est f, c'est l'exemple, c'est l'exemple. C'est-à-dire l'exemple, c'est-à-dire l'utilisation d'un bien ou un service pour satisfaire un besoin final. C'est-à-dire l'utilisation d'un bien ou un service pour satisfaire un besoin final. Autrement dit, la consommation finale, c'est la valeur finale des biens et services qui sont utilisés directement pour satisfaire les besoins des consommateurs. Donc, la consommation finale, c'est l'utilisation d'un bien ou un service pour satisfaire un besoin final. Donc, au niveau de la comptabilité nationale, la consommation finale, c'est la valeur des biens et services, la valeur finale des biens et services, liquide stable, pour satisfaire directement les besoins des consommateurs. Donc, c'est l'utilisation des biens et services pour satisfaire un besoin final. C'est-à-dire, c'est-à-dire pour satisfaire directement les besoins des consommateurs, l'utilisation de le consommateur. Puis, on a Ian. De l'utilisation des biens et services pour satisfaire un consommateur. Quelle est la valeur finale des biens et services pour satisfaire un besoin final. Il y a un éliminage, d'accord ? Donc, il y a une consommation finale au niveau de la comptabilité nationale. Il y a une consommation finale, c'est la valeur finale des biens et services qui sont utilisées directement pour satisfaire les besoins des consommateurs. Donc, je veux d'abord la consommation intermédiaire. Il y a une consommation intermédiaire avec le biens et services qui se termine dans le processus de production. Donc, c'est l'utilisation d'un bien au service pour produire un autre bien. Un autre bien au service. Il y a une consommation intermédiaire qui se termine avec le biens et services parce qu'il y a toujours un autre bien et services. Donc, la consommation intermédiaire autrement dit je n'ai y a, si y a c'est la transformation. La consommation intermédiaire dit si la transformation, est la transformation intermédiaire, c'est la transformation intermédiaire, en matière, produit, en matière, produit, au produit semi fini au produit semi fini entrer dans le processus de production la consommation intermédiaire la consommation intermédiaire il n'est qu'il se termine le bien des services pour produire un autre bien et il n'est qu'il se termine un bien service pour s'adresser des besoins intermédiaires ou des besoins intermédiaires qui sont les entreprises et ce qu'il y a qui dit la consommation intermédiaire qui diront les entreprises d'accord les entreprises donc c'est quoi la consommation intermédiaire et il y a le crime la valeur c'est la valeur de la transformation des matières premières en matière produit au produit c'est fini entrer dans le processus de production et donc il m'a dit qu'il se termine l'ombre parce qu'il n'y a toujours un autre bien le mot dit qu'il se termine la transformation via les matières premières en produit fini ou la production finie ou l'équipe le flou processus de production a de l'opération sur nous qu'est c'est ma la consommation intermédiaire donc qui est ce que la consommation intermédiaire donc calculer là pour une entreprise commerciale chez les camps tigéria pour une entreprise commerciale la consommation intermédiaire nous qu'est ce oui qu'est ce oui les achats les achats du marchandise vendent et il y a le qui m'a dit qu'il y a les achats du marchandise vendent donc pour une entreprise à l'escalier le comatrice et à nous le voir la partie smita la mesure de l'activité économique à l'ajouté une entreprise industrielle charica tigérienne donc la consommation intermédiaire il ya les achats dix matières premières utilisées dans la production les produits vendés les produits vendés les produits vendés pour nous ajouter les produits l'énergie l'énergie le gazole l'électricité l'énergie l'énergie c'est la consommation intermédiaire pour les entreprises industrielles la consommation c'est une opération économique sur le bien et le service c'est une opération qui sert à utiliser un bien et un service pour satisfaire un besoin si le besoin est un besoin final on parle de la consommation finale si le besoin est un besoin intermédiaire c'est-à-dire pour les entreprises on parle de la consommation intermédiaire la consommation finale c'est l'utilisation du bien et un service pour satisfaire un besoin final donc c'est-à-dire utiliser le bien et un service pour satisfaire directement les besoins du consommateur final on parle du minage pour la consommation intermédiaire il y a l'utilisation d'un bien et un service pour satisfaire les besoins intermédiaires des entreprises c'est la transformation d'une matière première en matière produit au produit semi-finie entrer dans le processus de production donc c'est un service pour la consommation c'est un service pour la consommation c'est un service pour la consommation et l'utilisation c'est un service pour la consommation